Les secrets d'une langue Sucrer les fraises, expression pour parler ironiquement et presque méchamment d'une personne qui a vieilli au point d'être prise de tremblements nerveux, de mouvements incontrôlés, d'agitation involontaire. Certains gestes de ces mains peuvent donc ressembler au sucrage des fraises. Petite cuillère dans une main, sucriée dans l'autre, saupoudrant doucement mais involontairement les fruits se trouvant dans une coupelle. Ça, c'est l'origine qui vient immédiatement à l'esprit quand on entend utiliser cette expression. Mais d'autres sources plus anciennes en donnent une explication bien plus originale. Dans cette autre version, sucrer les fraises continuent de vouloir dire être agitées de tremblements incontrôlables dus à la vieillesse. Mais les fraises en question ne renvoient plus aux petits fruits rouges et juteux qui poussent au printemps, mais à une partie de l'habit que l'on portait jusqu'au XVIe siècle. Il s'agit de ce large col, de cette collerette plissée de couleur claire que les hommes portaient autour du cou et qu'on appelait une fraise. Lorsque cette fraise était portée par des vieillards atteints de tremblements de la tête, elle se saupoudrait alors de talc dont on parsemait à l'époque les perruques portées par la noblesse. De nombreux tableaux de l'époque attestent de cette curieuse mode aujourd'hui disparue. Notre expression serait donc formée d'une double métaphore et du sucre et des fraises. Pour finir, petite illustration tirée de la littérature française. Il marchait à tout petits pas, il trembletait dans la serrure. Il ne pouvait plus sortir la clé tellement qu'il sucrait les fraises. Mort à crédit de Louis-Ferdinand Céline, Paris, en 1936.